Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment gérer la problématique des suspensions d'annonces, voire des suppressions de comptes. C'est un sujet d'actualité puisque tu le sais, aujourd'hui, tu vas très certainement être concerné, de plus en plus de comptes Airbnb sont supprimés, des annonces sont suspendues, voire même sont programmées à la suppression dans quelques mois. C'est des choses totalement nouvelles pour nous puisque moi, je fais du Airbnb comme toi très certainement depuis pas mal d'années maintenant. Et cette année, très clairement, Airbnb cherche à dégager toutes les annonces qui pour eux ne correspondent pas au standard Airbnb. Ils veulent très clairement sélectionner les propriétaires, les hausses qu'il y a sur leur plateforme. Et aujourd'hui, on voit bien que la politique de la plateforme, c'est très clairement de garder que les meilleurs et les autres, malheureusement, il va falloir envisager d'autres solutions. On va donc en parler dans cette vidéo, bien évidemment. On va voir qu'est-ce qu'on doit faire concrètement dans ce cas précis puisque c'est des questions aussi qu'on m'envoie et qu'on me pose souvent. Sébastien, j'ai mon annonce qui est suspendue. Sébastien, j'ai mon compte qui est fermé. Sébastien, mon annonce est prévu et est suspendue. Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour, eh bien derrière, continuer à faire mon activité ? Et oui, puisque derrière, on est vraiment, c'est clairement notre cœur de business. Et donc, quelles sont concrètement les solutions qui s'offrent à nous ? On répond bien évidemment à cette question et à ces questions dans cette vidéo. Mais juste avant, je vais te balancer le fameux générique. Allez, avant de commencer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, tu vas découvrir un petit bouton « S'abonner », tu actives la petite clochette et comme ça, tu seras notifié. À chaque fois, je te livrerai des prochaines vidéos. J'en livre à peu près deux par semaine où justement, je te parle d'investissement locatif, je te parle d'entrepreneuriat. On rendra un peu plus en détail avec la sous-location, la conciergerie d'appartement qui sont deux excellents business pour se lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire, sans apport, avec des résultats rapides. En 30 jours, tu peux commencer déjà à gagner de l'argent. Franchement, c'est un excellent business. Et si toi aussi, ça t'intéresse, sache que je t'ai préparé deux formations totalement gratuites à récupérer dans la partie description. Tu regardes, tu déroules tout ça, tu récupères deux formations totalement gratuites et ça te permettra à toi aussi de te former et te lancer dans ce business, le même business que je fais aujourd'hui et que je parle régulièrement sur cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va voir la suspension d'annonces et voir même la suppression de comptes puisque c'est un phénomène d'actualité. Là, très clairement, Airbnb a renforcé. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il regarde tout simplement les avis voyageurs. Donc, c'est un algorithme. Et automatiquement, dès que tu baisses en dessous de 4, voire même certains ont été concernés avec des annonces qui étaient au-dessus de 4 sur 5. Mais généralement, quand tu es en dessous de 4 sur 5, je te le dis très clairement, c'est très mal parti. Auparavant, les années précédentes, ce qui se passait, c'est que généralement, tu recevais un message qui t'alertait que ça allait sûrement arriver. Puis un deuxième, éventuellement, qui te disait que ton annonce était suspendue 5 jours. Donc ça, c'était la pratique. C'était ce qui se faisait régulièrement. Mais là, très clairement, ils ont renforcé. Et là, des fois, tu n'as même pas d'alerte. Tu n'as même pas tout simplement, on ne prévient pas que ça va risquer d'arriver ou on ne te met pas ton annonce juste sur 5 jours. On te dit, voilà, ton annonce, elle est prévue à la suppression. Là, on en a une. En gros, elle est prévue à la suppression dans 3 mois. Donc, très certainement, c'est pour laisser passer toutes les réservations qui sont en cours. Mais elle est prévue à la suppression. Et donc, l'annonce sera supprimée. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, quand ton annonce est suspendue 5 jours, j'ai envie de te dire, malheureusement, il va falloir que tu prennes ton mal en patience. Ton annonce va être suspendue 5 jours. Mais ça ne veut pas dire non plus, si tu veux que, comment dirais-je, si tu as pris des... Imaginons que ton annonce est suspendue aujourd'hui et que tu as des réservations pour la semaine. Eh bien, tu fais tes réservations. Mais ça veut dire que tu retourneras sur la plateforme que dans 5 jours. Donc, ça, c'est un peu chiant. Mais le pire n'est pas là. Le pire, il est vraiment que certaines personnes m'ont approché et ont eu des suppressions de comptes. Moi-même, j'ai eu des annonces qui ont été prévues à la destruction, comme ils disent, en fait, prévues à la suppression. Certaines ont été complètement bloquées, définies tout de suite, en fait, avec effet immédiat. Donc, ça, c'est juste impossible puisque pour nous qui faisons l'allocation de compte durée et pour moi qui a toujours été à fond avec Airbnb, très clairement, ça veut dire que demain, tu n'as plus de business, tu n'as plus de chiffre d'affaires, tu n'as plus rien. Donc, clairement, qu'est-ce qu'on fait ? Alors moi, j'ai envie de te dire, vu ce qui est en train de se passer en ce moment et vu comment les choses sont en train de tourner, je pense qu'il faut l'anticiper. C'est-à-dire qu'à mon sens, aujourd'hui, tu dois déjà, dès le départ, savoir que quand tu références un appartement, eh bien, essayer un petit peu de déterminer est-ce que l'appartement ne risque pas de rencontrer des difficultés ? Soit des difficultés par rapport à la localisation, des difficultés parce que le processus du check-in va risquer d'être compliqué, des difficultés parce que l'appartement est peut-être un petit peu pas très cosy de base, même si tu vas super bien le décorer, peut-être qu'il n'est pas forcément adapté à la location de compte durée. Donc, j'entends par là, peut-être que l'appartement est de base très… il n'est pas cosy, c'est-à-dire qu'il est très basique, très, très basique et même si tu rapportes des éléments de décoration, peut-être que ça ne suffira pas. Et c'est vraiment de t'imaginer, aujourd'hui, la location de compte durée, ce que cherchent les voyageurs, c'est vraiment du top qualité. C'est vraiment… Aujourd'hui, ils considèrent les voyageurs qui sont dans un hôtel, d'accord ? Donc, aussi bien en termes de qualité, par exemple, de la literie, du matériel qui est proposé, de la décoration qui est faite, mais pas seulement, c'est aussi le service qui est donc proposé. Ce que j'entends par là, c'est ta disponibilité que tu as par rapport aux voyageurs. C'est-à-dire que si le voyageur a un quelconque souci ou a des besoins autres, eh bien, il attend de toi une réponse rapide. Il peut y avoir des preuves en logement, ça ne le dérange pas en soi, le voyageur. C'est juste qu'il veut derrière ta réactivité. Il veut que tu sois capable de tout de suite lui proposer des solutions. Sinon, malheureusement, malheureusement, ça va enchaîner sur la mauvaise notation. Et la mauvaise notation va venir baisser ta note et malheureusement, l'algorithme Airbnb va tout simplement te mettre de côté. Donc pour moi, ma première solution, c'est déjà l'anticiper. C'est-à-dire qu'isoler, isoler tout simplement les appartements qui pour toi sont sujets où tu te dis que ça risque d'arriver. Ou alors, par exemple, tu sens que la note commence à baisser fortement et peut-être que cet appartement-là, il va falloir le recréer, le recréer et l'isoler. Qu'est-ce que j'entends par isoler ? C'est tout simplement te créer un autre compte Airbnb, que tu aies un compte un peu de backup, de secours, où tu vas, par exemple, isoler les appartements où tu sais qu'il y a des sujets à problème et les autres, où au contraire, ça se passe très, très bien. Déjà aussi, parce que ça va te permettre sur un de tes comptes d'avoir le statut super hot. Tu vois, c'est aussi l'idée, c'est d'aller chercher ce statut-là. Si effectivement, et moi, je sais que c'est l'erreur que j'ai faite, c'est que j'avais un compte principal où j'avais tout dessus et forcément, les moins bons viennent complètement… En fait, le truc, c'est que même si c'est proportionnel, le fait est qu'un simple appartement qui se prend régulièrement des notes plutôt en dessous de 4, très clairement, vient impacter le reste des appartements qui au contraire, eux, sont toujours dans des notations plutôt sur 5. Donc, commence déjà à l'anticiper dès maintenant. Tu crées un autre compte Airbnb avec un autre email, avec un autre numéro de téléphone et du coup, tu as ton compte Airbnb qui est peut-être plus pour les appartements où tu sais qu'il n'y aura pas de problème. Tu sais que c'est des appartements qui ça va très bien se passer et qu'ils sont de très bonne qualité, bien localisés, le check-in se passe plutôt bien et du coup, là, tu vas pouvoir les isoler. Et c'est surtout que si un jour, l'annonce en question qui allait être supprimée de la plateforme ou tout simplement suspendue pendant X mois, parce que ça arrivait aussi, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils suspendent les annonces par exemple pendant un mois. Donc ça, c'est aussi violent. Donc, il y a plusieurs niveaux en fait de, on va dire, de sanctions. Donc, du coup, ça te permet d'être réactif et de pouvoir tout de suite repartir sur autre chose parce que nous, le problème, c'est notre business. Par contre, donc ça, c'est la solution, bien évidemment, que tu peux, la première solution que tu peux faire. Mais à mon sens, si tu devais passer par cette solution, ça veut quand même bien dire que ton annonce a quand même un problème. Si tu veux, il n'y a pas, entre guillemets, il n'y a pas de fumée sans feu, ce n'est pas arrivé par hasard. À mon sens, il y a vraiment eu un souci qui est arrivé sur l'annonce. Donc, pose-toi les bonnes questions aussi. Qu'est-ce qui est revenu régulièrement comme problématique dans le logement ? Et si tu envisageais de recréer ton annonce sur un autre compte Airbnb, ça veut dire que ces problèmes-là n'existent plus parce que sinon, c'est juste repousser le problème. Si rien n'a été changé, malheureusement, le problème sera juste repoussé et tu remettras le couvert dans quelques mois. Et le pire, c'est que tu vas risquer de dégrader l'autre compte Airbnb. On ne va pas passer notre temps à faire ça. Faire super attention parce que ce qu'on pouvait faire auparavant, c'est-à-dire qu'on pouvait recréer des comptes Airbnb au pied levé et c'était OK. Sauf que là, de plus en plus, Airbnb contrôle et si un jour, par exemple, tu avais… C'est arrivé et ça arrive en ce moment des comptes qui sont supprimés, c'est-à-dire que tu ne peux plus accéder à ton compte Airbnb, je peux t'assurer que derrière, pour recréer un compte, ça va être très compliqué. C'est-à-dire que sur le coup, tu as l'impression que c'est OK mais un algorithme va passer dans la nuit et va vérifier que finalement, tu es toujours la même personne et du coup, ton compte va être de nouveau supprimé, le nouveau que tu auras créé. Donc, faire très attention. C'est pour ça qu'il faut bien l'anticiper avant. Tu peux aussi recréer ton annonce depuis le même compte en fonction de la sanction qui t'a été appliquée par Airbnb, tu as aussi cette deuxième solution que je te parle maintenant, c'est-à-dire que directement sur ton compte Airbnb, tu viens recréer ton annonce. C'est tout à fait possible à partir du moment où le système ne te bloque pas, ce qu'on me pose souvent la question « Est-ce que tu crois que j'ai le droit ? » Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème de droit ou pas le droit, c'est juste un problème technique. C'est est-ce que la plateforme va te laisser la possibilité de le faire. Parce que dans certains cas, la plateforme ne te permet même plus de créer de nouvelles annonces. Et tu peux aussi parfois dupliquer l'annonce. Ça, ça ne marche plus. D'accord ? Ça va te mettre une erreur comme quoi ce n'est plus possible. Tout simplement parce que, encore une fois, la sanction a été que ton annonce va être supprimée et en plus de ça, tu ne pourras pas la recréer. Donc, c'est pour ça que la solution numéro 1, à mon sens, s'y prête plutôt bien. Donc, ça, c'est la solution numéro 2. Solution numéro 3, il va falloir aussi très fortement maintenant qu'on voit ce qui est en train de se passer, ne pas se contenter que de la plateforme Airbnb. J'y reviendrai dans une autre vidéo, notamment par rapport à leur changement d'algorithme, etc. Mais aujourd'hui, très clairement, il faut aller sur Booking et il faut mettre en place un chain manager pour pouvoir absolument gérer ces deux plateformes en instantané. Tout simplement parce que, si à un moment donné, sur Airbnb, tu es déréférencé, tu es mis en pause, etc., tu es toujours visible sur la toile. D'accord ? C'est-à-dire que tu es toujours visible sur d'autres moteurs de réservation. Et je pense vraiment à Booking puisque Booking, aujourd'hui, fait partie des leaders du marché. Donc, aujourd'hui, et autant auparavant, je te disais, ne soit que sur Airbnb, joue la carte Airbnb à fond. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Airbnb, eux, ne joue pas la carte host à fond. C'est-à-dire qu'autant à une époque, on était accueillis les bras ouverts, autant aujourd'hui, clairement, ils font du sélectif. C'est-à-dire que tous ceux qui sont moyens, ils n'en veulent plus. Alors, ça peut être bien aussi pour la profession, bien évidemment, puisque si tu fais les choses bien, normalement, tu es censé rester sur la plateforme. Je dis bien normalement parce que même si tu es professionnel, il peut y arriver des incidents et notamment des avis voyageurs qui ne sont malheureusement pas du tout objectifs et qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Mais ça, en fait, aujourd'hui, Airbnb, on n'a que faire. Aujourd'hui, il part du principe qu'un avis, c'est un avis. Et pour le faire supprimer, c'est quasiment mission impossible. Il y a quelques moyens, mais ça ne marche pas à tous les coups. Tu as des YouTubers ou d'autres qui vont te dire « J'y suis arrivé, j'y suis arrivé. » Moi aussi, j'y suis arrivé. Mais dans les faits, ce n'est pas nous qui avons le tips particulier pour le faire. C'est juste qu'on a trouvé un point dans un point, on va dire, litigieux sur lequel on s'est appuyé pour que du coup, ça ne rentre pas dans les conditions d'éligibilité pour la vie voyageur. Mais ça reste des cas assez exceptionnels. Donc, je veux juste faire attention par rapport à ça parce que certains ont tendance à te dire qu'ils peuvent te faire supprimer tous les commentaires, etc. Et ça, je te le dis, ce n'est clairement pas possible. Donc du coup, troisième solution, à mon sens, c'est Booking. Et vraiment, jouer à fond la carte Booking, ce qui te permet de prendre aussi des réservations sur cette plateforme. Aujourd'hui, ils ne sont pas du tout dans cet état d'esprit à te complètement te foutre dehors. Ils ne sont pas dans cet état d'esprit-là alors qu'Airbnb est vraiment dans cet état d'esprit-là. Et donc, ça devient compliqué. Je ne te cache pas, moi qui est pourtant un fervent supporter, si on peut dire ça comme ça, de Airbnb, aujourd'hui, il faut vraiment envisager d'aller sur notre plateforme. La quatrième solution, ça va être aussi d'aller sur, de créer ton propre moteur de réservation, c'est-à-dire créer ton propre site Internet. Tu vas me dire, bah oui, mais Sébastien, ça, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas assez de trafic, etc. Oui, mais ça, ça se travaille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en parle dans mes formations, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qu'il faut prévoir sur plusieurs années. Ça ne se fait pas tout seul, bien évidemment. Il faut vraiment, comment dirais-je, alimenter ton site Internet et il faut vraiment bien le référencer, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment créer une communauté autour de ton site Internet, mais surtout aussi fidéliser tes voyageurs. C'est-à-dire que les voyageurs qui viennent de ton logement très certainement vont revenir, vont revenir dans quelques mois ou voire peut-être la semaine prochaine. Et donc, il faut absolument les garder, ces voyageurs. Parce que tu sais, on le sait dans le business, gagner un client, c'est beaucoup plus difficile que le maintenir, c'est-à-dire que le conserver et lui proposer toujours d'autres logements. C'est beaucoup plus facile. Par contre, gagner un client, l'acquisition d'un client, c'est toujours beaucoup plus difficile. Donc, c'est pour ça que l'énergie qui est déployée au départ pour aller chercher le client, ensuite après, au contraire, ça demande très peu d'effort, au contraire, pour le garder. Et donc, lui dire notamment que la suite se poursuivra sur ton site Internet, tu peux très bien mettre des affiches dans ton logement en mettant ton site Web ou tout simplement en ayant des techniques par exemple pour récolter son adresse email et le relancer régulièrement avec du mailing pour que du coup, la prochaine fois, il soit tenté par plutôt ton site Internet plutôt que les plateformes. Alors, ça m'ennuie de dire tout ça parce que les plateformes aujourd'hui nous ont permis de lancer notre business. Moi, très clairement, Airbnb n'existerait pas. Je ne serais pas en train de faire du business aujourd'hui sur ça. Mais c'est juste qu'à un moment donné, ces plateformes-là sont très sélectives et même si nous, on essaie de faire le maximum, le fait est qu'on n'est pas parfait et le fait est que les sanctions sont juste irrévocables. Et à un moment donné, tu as vraiment l'impression d'être le… comment je pourrais dire ? d'être toujours derrière un… En fait, j'ai vraiment le sentiment de ne pas être indépendant. Et moi, tu le sais comment je suis par rapport à ça. Je suis quelqu'un de très indépendant dans mes business, dans ma façon de penser. J'ai toujours eu un avis assez tranché et qui peut être totalement différent même de l'avis général. Je n'en ai rien à faire parce que, ben voilà, moi, je ne suis pas quelqu'un qui suit le troupeau. Je ne suis pas quelqu'un qui est en mode on fait comme tout le monde. Non, on fait selon nos inspirations et on est… Voilà, moi, si aujourd'hui, j'ai choisi d'être entrepreneur, c'est parce que je veux pouvoir voler mes propres ailes et être dépendant d'un acteur qui en plus de ça… Alors, si c'était un acteur qui était clairement dans notre sens, il n'y a pas de souci et il a été à un moment donné. Mais aujourd'hui, on voit bien que ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, très clairement, ils n'en ont que faire. Je veux dire, tu es un host parmi tant d'autres et ça s'arrête là. Donc, à partir de ce moment-là, écoute, il n'y a pas de problème. Moi, je vais aussi voler mes propres ailes donc moi, je n'ai aucun scrupule à aussi me lancer sur mon propre site web, aller sur d'autres plateformes, etc. et arrêter de jouer la carte 100% Airbnb. C'est juste ça que je voulais quand même préciser dans cette vidéo parce que, tu vois, jouer la carte toujours d'un seul et même acteur, on voit bien aujourd'hui les conséquences que ça a sur notre business et nous, notre objectif, c'est de conserver notre business et de continuer à faire du chiffre d'affaires et pas à se vider. voire pourrir, voire à devoir même arrêter son business parce que Airbnb a décidé, voilà, avec son robot en plus. Ce n'est pas des individus, c'est vraiment des robots qui ont décidé pour toi que, voilà, tu devais quitter la plateforme parce que tu ne correspondais pas aux standards, etc. Même pas le droit d'une seconde chance éventuellement. tu vois, ça me gêne vraiment fortement. Donc, du coup, on a vu quand même ces quatre points-là qui sont pour moi les quatre points essentiels. Par contre, la cinquième solution que je pourrais te proposer, c'est pose-toi la question à un moment donné si ton annonce, tu vois que tu as beaucoup d'avis négatifs, tu n'arrives pas à les corriger, ces avis, tu as du mal à, comment dirais-je, à apporter des solutions pour que tu n'aies pas ces mauvais avis, eh bien, c'est peut-être d'envisager la location moyenne durée parce que du coup, les voyageurs vont être là pour plusieurs mois. on n'est plus dans le même cadre et du coup, si tu veux, si le voyageur est présent dans ton logement pendant plusieurs mois, c'est que ça lui convient, d'accord ? C'est que globalement, ça lui convient et donc, c'est ok. Et en plus de ça, l'attente du voyageur n'est pas forcément la même que l'attente de quelqu'un qui est en courte durée. Quelqu'un qui est là en location courte durée, malgré ce qu'on croit, on se dit qu'il est là très court terme et c'est celui qui est le plus exigeant, d'accord ? Parce qu'il est là en très court terme et il t'a choisi toi alors qu'il en avait plein d'autres. Donc, lui, il considère que si t'as choisi, c'est qu'il attend en retour à une prestation de qualité, d'accord ? Donc, bien entendu, pose-toi bien la question aussi comment tu peux... Parce que, bien évidemment, ça n'arrive pas, comme je disais tout à l'heure, s'il n'y a pas de fumée sans feu, s'il y a un problème dans ton logement, c'est bien qu'il y a des soucis et que donc, il faut absolument que tu trouves les raisons de ces soucis et que tu arrives à les corriger. Mais autre chose aussi que je veux préciser, les voyageurs, ils lisent beaucoup les avis. Et j'ai remarqué aussi que si, par exemple, dans ton logement, il y avait tel ou tel problème récurrent, par exemple, le ménage qui n'est pas souvent bien fait, je peux t'assurer que quand le voyageur, s'il a réservé ton logement, il va vérifier que le ménage a été bien fait parce qu'il sait que les avis précédents critiquaient ça. Il a quand même peut-être réservé ton logement parce qu'il y a des choses qui lui conviennent peut-être par rapport à la localisation, par rapport au prix ou parce que, je ne sais pas, il y a un service particulier qui provient son logement. Mais par contre, il sait que dans les avis précédents, il y a eu des remarques sur le ménage donc il va être attentif au ménage. D'accord ? Ou la litterie ou autre chose. Et du coup, il va être beaucoup plus exigeant sur ce point précis. Donc, si tu ne l'as pas corrigé, je peux t'assurer qu'il va t'allumer et il va bien appuyer là où ça fait mal. Il va dire mais je ne comprends pas que vous avez déjà eu des avis par rapport à ça. Vous n'avez rien fait quoi. Vous n'avez pas changé quoi que ce soit. Et du coup, là, il va t'allumer en disant qu'au final, tu es un host qui n'en a rien à faire et qui n'est même pas capable de résoudre les problèmes. Pareil aussi, si tu veux corriger toutes ces problématiques, c'est réponds régulièrement aux avis de tes voyageurs parce que ça donne une bonne impression de toi. C'est-à-dire que, ok, tu as fait des boulettes, ok, tu l'acceptes, ok, tu vas… Alors, toujours aller dans le sens du voyageur, toujours, toujours. Ne jamais se braquer, c'est pareil aussi, je fais une petite parenthèse, mais ne jamais se braquer, ne jamais dire, ah bah oui, mais c'est vous, vous n'avez pas été… Est-ce qu'en fait, c'est l'exprimement, on a toujours tendance à rejeter la faute sur l'autre ? Non, le voyageur n'a pas été content, même si effectivement, c'est peut-être exagéré, tu peux le souligner, mais le fait est que, dans ta réponse, et c'est mieux de répondre à un avis voyageur critique en disant, ok, j'accepte votre remarque, bon, sachez que, par exemple, je vous ai offert un check-in plus tôt, c'est dommage que vous ne l'ayez pas précisé dans le commentaire, je sais que je n'ai pas été bon sur ça, justement, à la suite de votre départ, j'ai mis en place telle ou telle action corrective pour justement m'améliorer, merci de votre avis, c'est fait dans un but consultif, même si tu as défoncé, entre guillemets, sur l'annonce, mais tu comprends un petit peu l'idée. On est là pour faire du business, il ne faut jamais prendre ça à titre personnel, je sais que c'est difficile, je le sais, je le sais, parce que je suis dans le bain aussi comme toi, je le sais, mais il faut vraiment essayer de prendre du recul, quitte même à peut-être missionner quelqu'un pour le faire pour toi, le payer à cette prestation en disant, ben voilà, tu prends chaque avis critique et puis tu apportes des réponses et je te rémunère, je ne sais pas, 5 euros par exemple, je n'en sais rien, enfin, trouver une solution si tu veux pour que si toi, tu n'arrives pas à bien le faire, parce que malheureusement, c'est trop ton égo qui prend le dessus ou, eh bien du coup, le déléguer à quelqu'un qui lui, tu sais, va bien le faire. Encore une fois, on est vraiment là pour, dans le but de développer son entreprise et dans le but de la pérenniser. Il ne faut pas que ça soit un cas personnel. L'entreprise, c'est une personne morale, c'est ton entreprise, certes, mais sache qu'elle a une visibilité, elle a une image à transmettre et ton image à toi n'est peut-être pas forcément celle de ton entreprise. Tu vois, tu comprends l'idée, il ne faut pas que ton entreprise, malheureusement, pâtisse de toi tes variations d'humeur, ton anxiété, ton agressivité, etc. Absolument pas. Si tu veux vraiment persister dans l'entrepreneuriat et si tu veux vraiment développer ton business, tu n'as clairement pas le choix. En termes de solutions, voilà pour moi ce que je ferais très clairement aujourd'hui si j'étais dans ce cas-là et si tu vois cette vidéo et si ça n'est pas encore arrivé mais que tu sens que ta note commence à baisser et qu'il y a des problématiques, commence franchement à envisager d'avoir un compte backup pour justement éviter ce genre de choses. Alors, je pense aussi à ceux qui font de la conciergerie parce que je sais bien que vous avez cette problématique, je le sais très très bien. Eh bien, il n'y a pas 50 000 solutions parce qu'en conciergerie, prévoyez aussi des comptes de backup. D'accord ? C'est-à-dire que sur le compte de backup, vous pouvez très bien paramétrer le compte bancaire de votre... Imaginons l'annonce est suspendue pendant un mois, vous pouvez très bien recréer l'annonce sur votre compte à vous. D'accord ? En paramétrant bien par contre le... Comment dirais-je ? le RIB du propriétaire pour pallier à cette problématique pendant le 1 mois en question et dès que le 1 mois est revenu, vous redésactivez votre annonce pour remettre en place celle du propriétaire. Bien évidemment, ce que l'objectif, c'est qu'on continue sur son compte à lui. Bien évidemment, moi, ce que je vous propose, c'est des solutions un peu bricolage pour essayer de ne pas perdre votre client et que... Alors, je sais aussi pour la conciergerie, ça fera sûrement l'objet d'une autre vidéo où justement, qu'est-ce qu'on fait parce que du coup, on a un client face à nous. Donc là, on ne travaille pas pour nous. Là, c'est pour le compte d'un client et le client a eu son annonce suspendue. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Ça fera l'objet d'une autre vidéo. C'est pour ça, abonne-toi à cette chaîne YouTube et tu verras, tu découvriras ça très prochainement. On a terminé. N'hésite pas à commenter cette vidéo. N'hésite pas à me lâcher le gros pouce bleu si celle-ci t'a plu et si ça peut t'apporter toujours plus de contenu, bien évidemment. N'hésite pas à commenter. N'hésite pas aussi à me poser des questions. Si tu veux, je tourne d'autres vidéos sur ces sujets-là parce que je sais qu'il y en a beaucoup des questions autour de ça et c'est un vrai sujet d'actualité pour moi et pour vous aussi. J'en suis convaincu. N'hésite pas aussi à la partager. Et puis voilà, tout simplement, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je te dis à très vite sur une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501